La chronique Bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marche chez Zone Bourse du mardi 18 juin 2024 qui s'appelle ce matin inarrêtable. Blablabla, record à Wall Street, blablabla, doute politique en Europe. Voilà, après ce brillant résumé de la situation, je vais quand même entrer un petit peu dans le détail en abordant la routine qui s'installe aux Etats-Unis, les dossiers français qui ont le cuir épais face aux aléas politiques et les dernières infos matinales. Alors faites attention, j'ai mis des tables partout ce matin jusque dans le titre, vous allez comprendre pourquoi. Et au passage, si vous entendez une sorte de bourdonnement en bruit de fond, j'en suis désolé, il y a un espèce de cow-boy de la débroussailleuse qui se balade dans le quartier ce matin. Mais revenons à nos moutons, rien ne semble plus pouvoir stopper les valeurs technologiques américaines. Le Nasdaq 100 a gagné 1,2% hier et le S&P 500 près de 0,8%. Ce sont donc des plus hauts après des records et du coup ça fait des nouveaux records. Imaginez, le S&P 500 a déjà dépassé 30 fois ses pics cette année. Alors je radote, je redis, je rabâche, je serine, les gros acteurs raflent toujours la mise. L'indice large américain S&P 500 a gagné 3,8% en un mois. Pendant ce temps, son équivalent équipondéré perdait 2%. Ce différentiel signifie que la hausse des grosses capitalisations est en train de tirer l'indice. Et du coup, les valeurs moyennes sont toujours à la peine. L'indice Russell 2000 qui les suit est à 0 depuis le 1er janvier. Du côté des professionnels de Wall Street, on est à la fois effrayé et aimanté par cette fuite en avant. Goldman Sachs a relevé hier son objectif de cours sur le S&P 500 à 5600 points en fin d'année. Et Evercore ESI vise 6000 points. On est actuellement autour de 5450. Le marché, lui, ne voit pas pourquoi les choses n'iraient pas encore mieux si la fête commençait à baisser ses taux sur le dernier quadrimestre 2024. C'est donc un moteur puissant, même s'il n'a pas encore réussi à électriser toute la cote, on l'aura compris. En tout cas, les banquiers de la réserve fédérale ont recentré leur discours sur une seule baisse de taux cette année. Et ça, le marché, finalement, il s'en satisfait, même si les contrats à terme montrent qu'ils tablent presque sur deux baisses de taux. Le curseur est actuellement situé entre une et deux baisses actuellement, mais il est très proche de deux baisses. Quant aux investisseurs américains, ils sont notoirement plus optimistes que la fête, c'est incontestable. J'ai l'impression que mon ami avec la débroussailleuse est en train de se rapprocher. Quant à l'Europe, elle a d'autres problèmes. La France est devenue l'épicentre de toutes les interrogations après l'avènement des renverseurs de table. Emmanuel Macron qui a renversé la grosse table en marbre de la salle à manger en lançant la dissolution de la chambre basse française. La gauche qui a renversé la table en formica pour mettre fin à ses désaccords. La droite qui a renversé la table basse alors qu'elle était encore assise dessus. Ou l'extrême droite qui veut faire table rase. Et le centre qui s'est pris le coin de la table. Il reste une dizaine de jours avant le vote du premier tour pour savoir qui sera infréquentable ou potable. En attendant, les investisseurs étrangers réduisent leur exposition. Et ceux qui restent attachés à la France sont en train de chercher les acteurs les plus sûrs. Les bureaux d'études recommandent les sociétés françaises peu exposées à l'hexagone. C'est assez logique. Voir peu exposées à l'Europe. Exemple avec mes compères d'Alpha Value. Ils ont mis en avant des titres qui ont une bonne notation crédit. Qui ont un historique de dividendes en hausse. Et qui affichent une notation de solidité des fondamentaux élevés. Et parmi les entreprises cotées qui répondent à ces critères. Et qui réalisent 12% ou moins de leurs revenus en France. On retrouve Hermès, Sanofi, LVMH, STMicroelectronics, Dassault Systèmes, Airbus ou encore GTT. Goldman Sachs a aussi mis en avant les acteurs du luxe dans sa propre analyse. En revanche et comme on l'a constaté juste après l'annonce de la dissolution. Il vaut mieux éviter les concessionnaires comme Vinci ou Aéroport de Paris. Ainsi que les groupes bancaires comme la Société Générale ou BNP Paribas. Ils sont tricards actuellement sur les marchés. Malgré tout ce que je viens de dire. Les marchés européens ont plutôt connu un répit hier. Ils ont été aidés par le rebond de la bourse de Paris et quelques performances relativement stables. Le CAC 40 a repris 0,9% hier. Il avait sombré de 2,7% vendredi et de plus de 6% sur la semaine écoulée. Les valeurs les plus attaquées de la semaine dernière se sont un peu redressées. Mais il est encore difficile d'être serein compte tenu de l'incertitude politique élevée qui règne. Même les secteurs sanctuaires des derniers trimestres ont souffert. A l'image de celui de la défense qui paye les interrogations sur la cohésion européenne et sa future politique militaire. Côté actualité macro du jour. Elle sera dominée par 2 indicateurs européens ce matin et 3 aux Etats-Unis dans l'après-midi. En Europe on aura la seconde lecture de l'inflation de la zone euro. Et l'indicateur du moral des financiers allemands. Côté Etats-Unis, vente de détails, production industrielle et stock des entreprises sont au programme. Il y aura aussi pas mal de discours de banquiers centraux américains à la veille d'un jour férié. Et oui, Wall Street sera en effet fermé pour le Juneteenth qui marque l'émancipation des esclaves en 1865. Aux antipodes, la Banque Centrale Australienne a maintenu le statu quo sur ses taux pour la 5ème fois consécutive. On est à 4,35%. La RBA qui a ajouté que le prochain mouvement pourrait aller dans n'importe quel sens en fonction des données macroéconomiques. Ça semble avoir été interprété comme une approche moins souple que ce que le marché espérait. En tout cas, ça n'a pas empêché Sydney de progresser de 0,9% ce matin. Du côté de l'Asie-Pacifique, Tokyo rebondit de 0,7% après une première séance ratée cette semaine. On prend les mêmes en Chine qui erre, mais en inverse. Hong Kong recule légèrement pendant que Shanghai progresse un peu. Quant à la vigueur de la tech à Wall Street, elle a soutenu le Kospi coréen et le Tayex taïwanais qui prennent respectivement 0,7 et 1%. Les indicateurs d'annonce européens, eux, ils évoluent dans le vert clair actuellement. Du côté de l'actu des sociétés en France, Renault veut doubler les ventes de Dacia entre 2022 et 2030. Les conditions du marché détournent les compagnies aériennes internationales du Brésil selon Airbus. Carrefour a racheté 29 millions d'actions en 3 mois. Alstom signe une nouvelle commande en Europe pour une valeur d'environ 670 millions d'euros. ArcelorMittal annonce que la grève des travailleurs au Mexique a interrompu sa production d'acier. Technip Energy et KPSP signent un accord de service à long terme avec KPO pour le développement d'un champ au Kazakhstan. Aéroport de Paris enregistre une augmentation de 8,4% du trafic au niveau du groupe en mai. Eurohapi et Priotera ont signé un accord de 5 ans pour un projet en oncologie. Et Séché Environnement rachète la société de Singapour, ECO, pour 447 millions de dollars. JC Deco a remporté un contrat publicitaire pour le métro de Rome. L'Europe recommande d'utiliser NIS2+, de Genfit, comme outil pour la détection de la mâche à risque. Fermentalge lève 12,8 millions d'euros à 0,40 euros par action. BioUV a remboursé par anticipation ses obligations convertibles 2019. VEOM a levé 1,1 million d'euros à 0,25 euros l'action. Carbios et Tomra Textile s'unissent pour accroître la circularité des textiles en polyester. Arcure a ouvert un bureau à Barcelone. NHOA a mandaté le double comme expert indépendant dans le cadre de l'OPA de TCC. TME Pharma a lancé une motion de capital de 2,2 millions d'euros. Et Adomos est en redressement judiciaire, ce qui ne l'empêche pas de signer un nouveau programme de CAPSA avec ABO. Côté public des sociétés, on a vente unique aujourd'hui. A l'international en Europe, UBS propose de payer à ses clients 90% des fonds touchés par l'effondrement de Greensill. Lufthansa renforce ses concessions sur les vols long courrier pour obtenir l'accord de l'UE sur ITA. Azelis achète CPS Chemicals, une entreprise basée en Afrique du Sud. Et l'industriel espagnol de la boulangerie Europastrie vise une IPO de 500 millions d'euros à Madrid. Sur la journal des publis, deux sociétés britanniques aujourd'hui, Ashtead et Wheatbread. Côté continent américain, beaucoup d'actu ce matin. Larry Culp, le PDG de GE Aerospace, a décliné la demande de Boeing de prendre la direction de l'entreprise selon le Wall Street Journal. Les Etats-Unis envisagent de mettre fin au programme de paiement anticipé pour les prestataires de Medicare qui ont été touchés par le piratage de Change, la solution d'United Health. Philippe Maurice suspend les ventes de Zine.com dans tout le pays après une citation à comparer de fédéral aux Etats-Unis. Petrobras va payer 3,7 milliards de dollars pour clore certains dossiers fiscaux au Brésil. Apple met fin aux services achetés maintenant payés plus tard aux Etats-Unis et prévoit un nouveau programme de prêt. La FTC prend des mesures à l'encontre d'Adobe et de ses dirigeants pour frais cachés. Le Kansas accuse Pfizer d'avoir induit le public en erreur au sujet du vaccin Covid dans le cadre d'un procès. Tesla propose une concertation autour de la méga rémunération d'Elon Musk. Le Venezuela envisage de prolonger la contreprise pétrolière PDVSA Chevron jusqu'en 2047. Chenier Energy augmente son rachat d'actions à 4 milliards de dollars. Next Terra Energy place 2 milliards de dollars d'actions. Les titres de GameStop ont chuté après que le CEO a déclaré que le réseau de magasins allait se réduire. On a aussi appris que le chef du marketing de Xbox chez Microsoft part du côté de Roblox, que Diamond Offshore ferme sa plateforme pétrolière du Golfe du Mexique et que la FDA approuve le vaccin anti-pneumococcique de Merck. Sur l'agenda des publis, on a la société KB Home aux Etats-Unis. Dans le reste du monde, MGM China vise à lever 500 millions de dollars dans le cadre d'une opération rare des missions d'obligation à haut rendement en Chine. Les actionnaires de Toyota ont voté en faveur de la réélection du président du conseil d'administration et la plateforme japonaise de bande dessinée électronique Infocom n'a pas encore pris de décision concernant l'offre de rachat de Blackstone. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin en préouverture. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.